Le mille de la mort, le moyen métrage du réalisateur nigérien Jaloud Zeynoutangui, plonge les cinéphiles dans une Afrique des traditions orales à travers un conte du Niger. Le réalisateur raconte l'histoire d'un village de l'Afrique de l'Ouest où les humains ont la faculté de pouvoir parler à la mort. Dans le film, une famine s'abat une année sur les hommes et leurs familles au village. Plus de stock de mille, ni de riz, ni aucun poisson dans les rivières. La saison pluvieuse n'a pas été éclémente et les récoltes ont été mauvaises. Cependant, on peut trouver le mille en abondance à un seul endroit, chez la mort. Cette dernière met à l'épreuve le courage des hommes, mais pas la ruse des femmes. La mort va poser une condition à chaque guéri. C'est lui qui veut de mon mille, je vais lui donner le mille, mais l'année prochaine, je viens prendre sa vie. Qui est le guerrier qui va accepter le pacte ? Le film parle de ça. Parce que tout le village attend à ce que les hommes, ou un homme plus courageux que les autres, partent chercher le mille. Mais tous les hommes qui vont aller face à la mort, face à la condition de la mort, ne pourra pas accepter. Ils vont tous fuir. Et le film commence là. Mais qui va sauver le village ? Comment vont-ils sauver le village ? Ça, il faut voir le film. Après « La fille du gouverneur », son premier long-métrage sorti en 2013, alors qu'il n'était âgé que de 21 ans, ce généralisateur nigérien se prend encore avec ce deuxième film de 35 minutes. À travers les traditions orales, Jaloud Zenoutangui fait voyager les cinéphiles dans le temps, l'histoire et le monde des contes. Ce n'est pas seulement le retour en arrière. C'est un film qu'on peut dire qui est d'actualité. Parce que quand tu regardes l'histoire, ça double face. Ça veut dire qu'il y a aussi l'engagement de l'être humain par rapport à la société, défendre sa société, aller jusqu'au bout par rapport aux autres, se sacrifier par rapport aux autres. Tout ça, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut rappeler les gens. Les téléspectateurs nigériens seront les premiers à découvrir l'oeuvre du réalisateur lors de la sortie officielle du film à travers sa toute première diffusion le 30 décembre 2017 au palais de congrès de Nyami.